C'est un vrai que tu parles Pourquoi tombe-t-on sur C'est un vrai que tu parles Bienvenue sur Audible Story Aujourd'hui une nouvelle critique sur la chaîne avec le film Civil War sorti au cinéma le 17 avril mais avant ça n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film De quoi va parler Civil War ? On va suivre un groupe de journalistes qui vont devoir traverser les Etats-Unis en pleine guerre civile qui s'intensifient de jour en jour pour se rendre à Washington DC où ils espèrent interviewer le président des Etats-Unis qui justement n'a pas fait d'interview depuis le début de cette guerre civile Le film est réalisé par Alex Garland réalisateur dont je n'ai vu qu'un seul film qui est Annihilation dont je reviendrai dessus juste après réalisateur aussi de Men qui est pas mal décrié par la critique et de Ex Machina qui est lui plutôt encensé par la critique C'est aussi un scénariste il a scénarisé tous ses films dont Civil War et ainsi que 28 jours plus tard qui est pour moi un chef-d'oeuvre tout simplement peut-être le meilleur film de zombie réalisé par Danny Boyle et qui a pour acteur principal Kylian Murphy Si vous ne l'avez pas vu je vous invite fortement à aller le regarder Annihilation du coup c'est sorti sur Netflix à l'époque avec Nathalie Portman film que j'avais enfin que j'ai que je déteste toujours autant d'ailleurs voilà de part son visuel que j'avais trouvé vraiment mais dégueulasse c'était vraiment très très laid je trouvais et de part son scénario qui nous laissait mais sans éléments de réponse enfin en tout cas il y en avait mais tout était suggéré c'était très compliqué à comprendre au premier visionnage et vous l'aurez compris quand on a trouvé le film dégueulasse visuellement c'est compliqué d'y retourner donc j'y suis jamais retourné je sais que le film a été réhabilité aujourd'hui à juste titre je ne sais pas mais en tout cas moi je sais que j'avais détesté pourquoi je vous parle de ça ? parce que Civil War a des similitudes non pas de part son visuel dont je reviendrai dessus un petit peu plus tard mais de part le scénario ça va décontenancer beaucoup alors pas moi parce que je comprends totalement le point de vue d'Alex Garland en fait pour ceux qui voudraient avoir des éléments de réponse de pourquoi il y a cette guerre civile vous allez être complètement déçus parce qu'il y en a mais très 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 peu au début du film mais encore une fois très peu et Alex Garland ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse lui ce qui l'intéresse c'est de nous filmer le métier de journalisme et ce groupe justement de journalistes en particulier c'est ça qui va l'intéresser il les met certes dans un contexte mais c'est pas du tout le sujet du film et donc pour le coup ça marche beaucoup mieux que Annie Nation pour ma part j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et ça marchait bien mieux il va suivre justement un personnage en particulier le personnage de Lee qui va être interprété par l'excellente Kristen Dance qui était mon crush de l'époque notre Mary Jane à tous bien sûr voilà la Mary Jane de Spider-Man de Sam Raimi la seule et l'unique qui a pris je dois le dire un petit coup de vieux mais ça sert très très bien justement le scénario qui suive justement cette journaliste qui a une carrière assez longue et qui est fatiguée par tout ce qu'elle voit et ce qui se passe sous ses yeux qui a tout filmé finalement toutes les guerres elle a tout photographié et donc voilà je trouve que ça sert très bien ce personnage et elle le joue extrêmement bien ce qui est très bien aussi c'est que du coup elle va avoir un personnage qui va l'accompagner qui va être l'inverse du personnage de Lee qui est le personnage de Jessie qui est joué par Kaylee Spiney si je prononce bien qui est elle une jeune journaliste qui commence dans le métier qui a pour idole justement Lee et qui va l'accompagner sur cette route où finalement elle va découvrir au fur et à mesure le métier de journaliste et ses dangers et enfin journaliste de terrain bien sûr je précise bien et ça va être assez intéressant ce personnage parce qu'on va se dire est-ce qu'elle est vraiment faite ou non pour ce métier et ouais le point de vue le point de vue de ce personnage apporte quelque chose au scénario en plus qui est fortement intéressant le petit bémol je trouve de cette actrice alors elle joue très très bien attention mais le problème c'est que dans le film elle a 23 ans elle en fait 15 bon dans la vraie vie elle en a 25 mais c'est vrai qu'elle fait vraiment 15 ans et c'est assez décontenançant je trouve mais bon ça marche très très bien ce qui est très bien aussi c'est du coup Kristen Dens on va découvrir son passé au fur et à mesure du film de par de petits flashbacks qui sont très intéressants ces deux actrices seront accompagnées de Wagner Moura le personnage de Joel qui est lui plutôt le gars qui accompagne et qui escorte entre guillemets si je dois dire pas vraiment mais en tout cas on va dire que c'est le mec qui interview les gars qui est lui aussi très intéressant donc c'est l'acteur qui a joué précédemment dans Narcos qui faisait justement Pablo Escobar en personne qui joue très très bien franchement il l'interprète à merveille et pour finir il va y avoir le personnage de Samy qui va être joué par Stéphane McKellin Anderson qui lui aussi va être un journaliste vieillissant qui va apporter pas mal de nuances et de clarté au personnage de Lee donc joué par Kristen Dens qui est en pleine interrogation sur le métier de journaliste et sur est-ce que ça a servi à quelque chose tout du long il va y avoir vraiment des scènes très intéressantes je trouve sur le métier de journaliste justement de terrain en tout cas sur le fait de mettre en scène par moment des scènes d'horreur sur le fait de filmer des morts tout simplement jusqu'à où on est prêt à aller c'est assez intéressant et la relation entre Lee et Jessie est vraiment je trouve justement ce point fort il y a un point aussi qui est très très intéressant où Lee va à un moment donné remettre tout remettre en question ce qu'elle a fait parce que pour elle elle a fait tout ça elle a été dans des pays étrangers etc elle a ramené ces photos là et elle les a publiées pour dénoncer cette guerre pour montrer l'horreur de ce qu'est la guerre et pour que ça n'arrive jamais dans son pays et finalement au moment où on la découvre c'est ce qui se passe on est en plein dedans et donc elle demande à Samy si ça a vraiment servi à quelque chose et lui lui donne une réponse une autre réponse qui est très très intéressante je trouve dans le film donc voilà ça va suivre vraiment le métier de journaliste alors il va y avoir beaucoup d'éléments parce qu'on va rencontrer pas mal de personnages donc il va y avoir beaucoup beaucoup de choses qui vont être remises remises dans le contexte notamment la chute du dollar américain où le dollar canadien est plus élevé que le dollar américain il va y avoir aussi une grosse partie sur le racisme la mise en scène est très intéressante d'Alex Irland notamment ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de se servir de la photographie pendant les scènes d'action donc c'est à dire qu'on va être en pleine scène d'action elles vont photographier ce qui se passe sous nos yeux et donc l'image va être figée et on va nous montrer leur photographie et là encore une fois c'est très 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 intéressant je trouve la mise en scène de ce côté là d'ailleurs il y a un truc qui m'a fait rire c'est que Lee elle fait des photos en couleur alors que c'est l'ancienne et la petite jeune Jessive elle fait des photos en noir et blanc et voilà il y a ce paradoxe entre les deux alors que ça devrait être potentiellement l'inverse je trouve donc ouais c'est assez intéressant de ce côté là et il y a aussi quand même je dois dire une mise en tension constante moi j'ai été sous tension tout le long du film vraiment la tension ne m'a jamais lâché je trouve que on sent le danger qui est palpable pour nos personnages malgré le fait qu'ils ont le papier presse et que finalement comme si ils étaient à l'épreuve des balles etc alors que pas du tout et là encore une fois c'est très très intéressant et puis ça marche très très bien je voulais revenir sur deux autres éléments du film qui est la musique qui est de Jeff Barrow qui est compositeur donc Alex Gerland vous verrez il s'entoure toujours des mêmes personnes et donc il a composé Men Ex Machina et voilà et c'est assez décontençant par moment parce que elle dénote complètement de ce qu'on a sous les yeux donc par exemple donc on a des scènes où les gens se tirent dessus où il y a des morts et on va nous mettre une musique un petit peu un petit peu funky un petit peu ambiance tout ça qui est assez bizarre et ça marche très très bien franchement ça marche très très bien il va y avoir une musique aussi qui ne va pas hésiter à appuyer sur l'horreur tout ça là aussi ça marche très très bien et on va avoir aussi en termes de photos Rob Hardy qui est là aussi un photographe qui a fait les autres films avec Alex Gerland et pour moi la photo est juste exceptionnelle par moment on va avoir des plans sur notamment à la fin sur Washington DC des plans entiers magnifiques de la ville dans la nuit où il y a des tirs il y a des tirs tout ça ça marche très très bien c'est très très beau visuellement et puis on sent vraiment cette Amérique si vous voulez complètement désolée à l'abandon on sent que c'est l'apocalypse limite enfin voilà il y a un côté très apocalyptique très désertique alors c'est assez intelligent parce qu'on quitte on quitte très très vite la ville pour aller dans la campagne et c'est bien plus facile justement de montrer la désolation de l'Amérique mais je trouve que ça marche très très bien et notamment de par cette photographie qui est je trouve excellente bref c'est un film qui m'a vraiment qui m'a vraiment qui m'a vraiment plu c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5 et ça fait donc c'est une production c'est vrai que je ne l'ai pas dit à 24 et ça fait quand même c'est quand même mes 3 premiers films de cette année pour le moment alors je ne sais pas dans quel ordre encore je vais les mettre mais c'est quand même 3 films à 24 donc c'est Iron Claw la zone d'intérêt et ce dernier Civil War donc franchement A24 c'est incroyable ce studio comment il se développe à une vitesse vous l'aurez compris je lui mets 4 sur 5 et je vais rentrer dans une partie spoiler pour commencer cette partie spoiler j'aimerais vous faire part de ma théorie de où vient cette guerre civile et pour moi il ne faut pas aller chercher très très loin et c'est très très simple et limpide à comprendre pour moi il ne met pas d'autres éléments tout du long de son scénario pour savoir où vient cette guerre civile ou pourquoi elle a démarré pour moi c'est très limpide ça se passe dans les 10 premières minutes quand Jesse rencontre Lee dans cette manifestation où les choses sont très très claires on a ces civils qui manifestent avec des jerrycans où ils demandent tout simplement qu'on leur remplisse de l'eau à l'intérieur devant ce camion-citerne qui est certainement rempli d'eau donc voilà pour moi il ne faut pas aller chercher plus loin on s'imagine très rapidement que ces civils du coup n'ont plus d'eau potable potentiellement chez eux les deux états à être partis en couille contre leur pays et l'état du dollar californie et du texas qui sont certainement les états les plus arides des états unis avec le nevada j'imagine donc le gouvernement limite l'eau puisqu'il n'y en a plus et donc ces deux états se rebellent contre leur propre pays moi je ne vais pas aller chercher plus loin que ça en tout cas je n'ai pas vu d'autres éléments qui me diraient ah non ça va peut-être dans cette direction là non là pour moi les 10 minutes sont très très limpides pour comprendre qu'est-ce qui se passe enfin en tout cas c'est le minimum mais c'est limpide pour comprendre encore une fois je vais enchaîner avec cette scène très rapidement de sniper contre sniper dans ce golf qui est assez hilarante où les journalistes vont poser des questions mais complètement connes où l'autre lui dit mais alors vous êtes dans quel camp et lui vous pensez qu'il est dans quel camp il est en train de nous tirer dessus connard ça c'est très marrant c'est une scène très marrante où tu te dis putain mais les américains sont cons c'est pas possible ça c'était drôle j'enchaîne ensuite avec une scène par contre là beaucoup moins drôle de cruauté d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans la partie non spoiler mais il y a la présence de l'acteur JC Plymouth qui est excellent et là est exécrable et détestable JC Plymouth qu'on a pu voir notamment par exemple dans Breaking Bad et qui là joue un militaire connard patriote voilà le patriote de Donald Trump où seuls les américains qui sont nés en Amérique ont le droit de vivre et donc des scènes de cruauté où j'ai bondi de mon siège deux fois parce que comme je le disais avant j'étais déjà sous tension mais alors là ça m'a mis encore plus sous tension j'avais vraiment vraiment très très peur vraiment une scène d'angoisse qui va amener ensuite ce geste héroïque de la part de Samy qui va foncer du coup sur ses militaires et sauver du coup le reste des journalistes malheureusement il va se prendre une balle et va s'en suivre une scène assez exceptionnelle où on a cette traversée de cette forêt qui est en train de brûler avec ses cendres voilà on comprend que Samy va partir en cendres et on a ce côté l'Amérique renaîtra de ses cendres évidemment la scène fait beaucoup de sens elle est vraiment exceptionnelle et grandiose s'enchaîne ensuite quelque chose que j'aime beaucoup parce que plutôt dans le film Jesse demande à Lee si Lee la prendrait en photo si Jesse mourrait et Lee répond qu'est-ce que t'en penses en gros qu'est-ce que à ton avis voilà elle lui dit à ton avis elle lui dit clairement ça elle lui dit à ton avis et donc on n'a pas forcément de réponse c'est à Jesse de se l'imaginer moi au départ je dirais que oui sauf que elle prend Samy justement mort et Lee décide de supprimer la photo chose qui est assez intéressant et qui est un élément vraiment vraiment cool je trouve notamment pour l'évolution du personnage de Jesse car plus tard quand du coup les militaires envahissent la maison blanche et que nos journalistes les poursuivent dans la maison blanche on a Jesse qui va prendre tous les risques pour prendre les meilleures photos possibles au point d'oublier le danger qu'il y a autour d'elle donc l'évolution du personnage est vraiment excellent je trouve avec au départ la moindre scène d'horreur la fait pleurer vomir etc et cette évolution à la fin du film où d'un coup elle n'a peur d'aucun danger et donc Lee va faire l'erreur on peut le dire de la sauver donc de se mettre au milieu du danger et Jesse ne va pas hésiter à la photographier et ça rebondit aussi au début du film où Jesse nous parle d'une photo de Lee exceptionnelle qu'il l'a fait connaître on comprend que Jesse ça y est va être connue dans le monde des journalistes de par le biais de cette photo où on voit Lee se prendre des balles juste devant elle en train de mourir et donc elle elle n'hésite pas à faire ce que Lee pour moi n'aurait pas fait justement c'est à dire prendre Jesse en photo morte elle dit Jesse n'hésite pas elle à le faire et donc j'ai trouvé ça encore une fois vraiment exceptionnel de ce côté là voilà j'ai fait le tour de la partie spoiler donc on a cette fin avec évidemment l'interview du président où il lui dit dites moi une citation faites en sorte qu'il ne me tire pas dessus enfin voilà cette citation me plaît lui on n'a rien à foutre de Lee cela dit j'étais assez surpris voilà je me suis dit ah d'accord tu t'en fous en fait de Lee tout ce que tu veux c'est absolument dire une dernière phrase au président des Etats-Unis ok pourquoi pas mais voilà j'ai trouvé vraiment cette évolution de personnage de Jesse et cette fin tragique de Lee où on pouvait se douter qu'elle allait mourir c'est assez intéressant de ce côté là la passation de pouvoir justement et donc ouais c'est assez intéressant on a aussi évidemment toute cette scène du coup d'action la fin pour rentrer dans cette fameuse maison blanche qui m'a rappelé par moment le film Fury avec ses tanks qui tirent et ses rayons rouges je trouve que ça marche extrêmement bien et je pense vraiment que ça doit faire quelque chose comme ça les tirs de char vraiment je trouve que visuellement au cinéma ce rayon rouge qui ne fait pas futuriste qui fait très réaliste qui rend la scène d'action très très réaliste ça marche très très bien et cette scène d'immersion est très palpable et ah oui c'est ça aussi que je voulais m'arrêter dessus c'est que ce que j'aime beaucoup aussi c'est que le personnage de Lee malgré tout ce qu'elle a vécu avant tout ce qu'elle nous dit c'est qu'elle est toujours traumatisée et qu'elle ne sera jamais habituée à la guerre c'est à dire qu'elle là elle est près du contact près de l'action mais on ne peut pas faire plus près qu'au début du film et on la sent traumatisée bien plus qu'une Jessie ou que son autre partenaire et donc cette scène est là aussi grandiose et très très intéressante vous l'aurez compris j'ai adoré le film c'est du 4 sur 5 ça peut évoluer positivement ça n'évoluera pas négativement parce que plus j'y pense plus j'adore puis Kristen Dance et puis tout la mise en scène franchement là pour moi Alex Garland a fait un très très grand film encore bravo au studio A24 qui nous sort que des pépites voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ma théorie c'est peut-être vous vous avez vu une autre théorie et vous pouvez développer un petit peu plus dessus n'hésitez pas à le faire likez, partagez, abonnez-vous et puis nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501